Vos éminences, vos excellences, chers pères, frères et sœurs, mesdames et messieurs, le Christ est ressuscité, Christ is risen, Christos oscris. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque en tant que l'un des responsables de notre site orthodoxie.com qui voici depuis presque dix ans et c'est d'être au service d'église orthodoxe pour les francophones. Fondé en 2005 par le père Christophe Levalois, prêtre orthodoxe de Paris et journaliste de formation, et moi-même, notre site affiche plus de onze mille articles et posts traduits de sept langues, anglais, russe, grec, roumain, serbe, bulgare, érable. Plus de trois cent cinquante vidéos, reportages, interviews, parmi lesquelles celles du pâtéarche de Syrie, c'était chez Kirill, le pâtéarche de Georgie, Monsignor Stéphane de l'Église Autocéron d'Estonie, et d'autres personnages d'orthodoxes, aussi des conférences et concerts. Nos articles sont repris, cités et traduits par les grands médias de France et du monde entier, Agence France-PES, La Croix, Reuters, Interfax, Ziarou, Lumine. Nous sommes aussi partenaires privilégiés de la chaîne de télévision catholique française Cadio et des radios Notre-Dame. Dans la prolongation de nos activités d'information, nous avons lancé en 2012 aussi le Chalon du Livre orthodoxe, qui vient d'avoir sa deuxième édition, le 25 et le 26 avril dernier, en partenariat avec la Mutuelle Saint-Christophe Assurance, les éditions du siècle et la Libérie La Procure de Paris. L'un des fruits de nos activités est le livre de Père Christophe Le Bollois, intitulé « Prendre soin de l'autre, une vision chrétienne de la communication », publié dans la collection « Orthodoxie », des éditions du CERF, que j'ai co-dirigé avec un Dominicain, le Père Yassin Testibel. Pour le théologien orthodoxe français Jean-François Colosimo, ce livre est un essai novateur, un panorama sans précédent qui m'ouvre à de crucières interrogations, par des citations. J'attire votre attention que le livre est déjà traduit en italien et mérite d'être traduit dans d'autres langues. Le titre de mon intervention « Made in modern world and worship » peut paraître ambitieux à cause de l'ampleur et de la complexité des sujets, mais aussi par le fait que d'autres interrénements vont traiter, sans doute mieux que nous, certains aspects des questions soulevées. La problématique de base que j'essaierai de développer, et à laquelle j'essaierai de donner plus de pistes de réflexion que des réponses définitives, est toute faite, est la suivante. Quels médias orthodoxes dans le monde moderne ? Dans un premier temps, j'essaierai de décrire ce monde moderne, dont l'apogée se trouve dans les sociétés occidentales, qui à leur tour le diffusent comme modèle universel de la société humaine, et ensuite exposer mes réflexions qu'est le média orthodoxe dans ce monde moderne, mais aussi comment ces médias peuvent servir l'Église. Le monde moderne, qu'on appelle parfois la société post-moderne, se caractérise d'abord par un nouveau rapport au temps. Nous avons affaire à l'éclatement des références temporelles et locales. Alors que le pré-moderne a insisté sur la tradition, et le moderne sur l'avenir, les post-modernes ouvrent les pieds dans le vide, et dans l'instinct et dans l'immédiat. L'ère de prométer est finie. Nous sommes au temps de Dieu Lucius. Le passage des grandes valeurs modernes comme l'idée de progrès, de travail, de la raison, ont été remplacés par des valeurs différentes. Le temps présent, la création, l'imagination, et par d'autres totems mondiaux. Nous sommes cliquetements, comme le titre de notre carnet numérique. Tribus musicales, chatoum, reality show, corde esthétique, tatouage, ils décrivent tous ensemble un changement profond. Ce qui importe est ce que je vois ici et maintenant, et ça, ma vérité est moi, qui agale à celle des autres. Culte du présent, bonne gestion de la vie émotionnelle, familiale ou professionnelle, et la recherche de bien-être remplacent la volonté de transmission de la vérité révélée d'un autre, propre au pays moderne, comme celle des transformations de la société caractéristique des modernes, vivre à l'intensité le seul présent qu'il s'agisse de relations affectives ou d'échanges. Vivre l'instinct est le mot-clé. La vie ainsi devient liquide, pour citer le philosophe polonais Zygmunt Bauman. Elle est prise dans le flux en ces sens de la mobilité et de la vitesse et les triomphes de consulérisme. Les jeunes ne vivent plus projetés vers le futur. Ils vivent seulement l'instinct ce que l'historien français François Ertog appelle présentisme. Ils vivent dans un présent euphorique et tragique en même temps. La douzaine caractéristique de l'ère post-moderne est la fragmentation de l'individu. L'individu est fragmenté qu'on blesse la société à de multiples groupes, tribus ou communautés. Elle s'est démultiplie en ces compartiments entre des attitudes diverses voire opposées. Bankier le jour, raver le soir. Parfaites maîtresse de la maison le soir, businesswoman le jour. L'individu fragmenté n'est pas un atome isolé et n'exclut pas d'identification multiple et aboutit parfois à la notion de nomadisme décrite par le philosophe et sociologue français Michel Maffessoli, notion d'ailleurs très liée à l'idée de communauté. Michel Maffessoli, dans son livre Note sur la post-modernité, souligne avec raison que la communication, mais à grande mesure les procès communicatifs soutenus par les nouveaux médias ont activé un nouveau process dynamique de socialisation entre les individus, la terre, les objets qui les entourent. La communication et, pour nous dire, les nouveaux médias deviennent le facteur de reconnaissance et d'identification ainsi que l'élément sacré autour duquel les communautés s'effondrent et vivent ensemble. Brièvement, l'élément structural de l'être ensemble post-modern. Et enfin, la post-modernité, elle implique un nouveau mode de relations sociales économiques entre les acteurs. Ainsi, l'efficacité remplace la légitimité, la gestion remplace la politique, le contrôle de la propriété. L'action humaine est réduite à un comportement adaptatif, la pensée s'intéresse au gain et ou à la perte, les rapports humains se réduisent à la compétition ou la concurrence et les identités ou statuts à ceux de gagnants et de perdants. Loser ou winner. Les médias s'alignent sous la logique de la mode, s'inscrivent sous le registre de spectaculaires et de superficiels et valorisant dans leur message la séduction et le divertissement. C'est l'avant des grands récits qui marquent l'ère post-moderne. Au lieu d'un seul récit, il y a une diversité d'énoncés et de langages qui s'intecroisent et se répondent et fondent aussi ainsi le lien social. Dans ce monde de désenchantement fragmenté, liquide, cherchant désespérément un corps et un corps le seul unique et nécessaire, les chrétiens sont toujours appelés à enseigner toutes les nations les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au vœu de tout ce qu'on a dit sur le monde actuel, les médias les plus aptes à entrer en interaction avec le monde tel qu'on a décrit sont ceux qui passent par les différents services et plateformes Internet, sites, blogs, forums de discussion, groupes de discussion, Facebook, Twitter, etc. Comme nous le savons tous, Internet, par son instantanéité, sa capacité de créer des liens rapidement, sans intermédiaire des autorités quelconques et ainsi donner l'impression de créer des communautés réelles. Le futur de la communication appartient dès aujourd'hui à l'Internet. En 2010, pour la première fois, Internet est plus utilisé que la presse écrite comme source d'informations aux États-Unis selon le Peer Research Center. Sur la même source, en 2013, 63% d'Américains regardent les vidéos nouvelles en ligne. L'étude de Forrester Research publiée à mai 2011 et intitulée « Understanding the changing needs of the European Online Consumer » révèle, entre autres, que les jeunes âgés européens de 16 à 24 ans passent au moyen 13 heures sur Internet par semaine contre 10 heures devant leur téléviseur. Nous avons la même situation en France. Ainsi, selon l'étude réalisée en 2012, les adolescents français, 13 ans, 19 ans, passeraient ainsi plus de points sur Internet que devant la télé, soit 2 heures 20 d'Internet par semaine contre 11h30 de télévision et 5h30 consécrées à la radio. La même tendance est observée dans le reste du monde. je cite l'étude de Forestry Church. Just like in the United States, online adults in Asia-Pacific spend a lot of time online from 13 hours a week for Japanese online adults to 21 from online metropolitan Indians. Fin de citation. Certes, nous sommes d'accord avec Mgr Epidophoros Vandrinalis qui dans son exposé « Communication et technologie » présenté au deuxième congrès de la jeunesse organisé à Istanbul par les patriotes qu'un communique de 11 au 16 juillet 2007 souligne que cet apport de la technologie numérique ne peut remplacer le contact direct et concret incarné, la communication naturelle dans laquelle tous les sens de l'être humain sont impliqués et qui permet la communication personnelle. Le discernement s'impose donc comme nous rappelle le point 15 des conclusions du congrès cité ci-dessus. Début de citation. À l'ère de la communication de la société d'information, les chrétiens sont appelés à utiliser avec prudence et confiance toutes les capacités offertes par les nouvelles technologies pour la diffusion de la parole de l'Évangile en cherchant toujours à transformer les trajectoires impersonnelles et les formes de contact en une opportunité de communion personnelle et d'un réagissement mutuel. Dans le chaos de l'information, l'Évangile du Verbe incarné de Dieu nous invite à une vie de véritable communication personnelle qui seule peut satisfaire le besoin spontané d'une personne d'entrer en communion avec d'autres personnes, ce qui est toujours béni par la présence de Dieu Trinité. Fin de citation. Quoi qu'il en soit, l'Internet est l'agora numérique où doit entonner la prédication chrétienne aujourd'hui. Comme plateforme cross-media, l'Internet permet de mettre ensemble plusieurs supports textes, écrits, audio-vidéaux et ainsi communiqués avec ce monde. Cette communication prédicative, bien que passant par ces nouveaux supports, comporte trois temps, trois caractéristiques les mêmes des philosophies du christianisme. Il s'agit d'abord d'informer, à savoir la dimension kérédématique de la communication chrétienne. Informer aussi bien les chrétiens qu'un non-chrétien ce qu'est l'Église, ce qui se passe dans l'Église. Bien qu'informer au fond n'est rien d'autre qu'interpréter les événements, cela peut se faire d'une manière objective, vérifier les sources, responsable, avoir conscience que l'information engage aussi l'Église et pas seulement l'informant, et constructive, l'information doit proposer une vision pastorale et doit s'inscrire dans l'histoire du salut car seule la vérité somme. Un autre aspect de cette information est le langage utilisé sur les médias orthodoxes. Nous partageons l'analyse d'Antoine Rivière, universitaire, français et rédacteur en chef des services orthodoxes de presse, Sop en France, dans son exposé intitulé « Ethos et éthiques orthodoxes du journalisme » prononcé lors d'une conférence internationale à Volos, en Grèce, à mai 1949. Je cite « Trop souvent encore, les messages et discours officiels ou même les communiqués de presse des instances ecclésiales sont rédigés dans un style rhétorique, usant de formules stylistiques et lexicales qui ne touchent pas le lecteur moderne, toujours pressé, amateur de la simplicité. » Fin de citation. Cela est d'autant plus vrai pour les cultures sous le support en ligne. La deuxième dimension de la communication orthodoxe est la dimension didascalique. La première, la dimension qui est rythmatique, était d'annoncer, d'informer. La douzième est d'instruire dans ses livres. Via un ordinateur et une connexion internet, on peut créer ou accéder à des informations numérisées par des moteurs de recherche, des liens hypertextes, des noms de domaines, via des banques de données, des sites web, des blogs, mettant à la disposition de tous des textes patristiques, léthurgiques et pasteuraux, podcasts, audio et vidéos des homilies, des sermons, des conférences. Parfois, ces sites sont le fruit d'une initiative individuelle de simples fidèles ou des membres du clergé qui consacrent bénévolement leur temps et leurs compétences. Parfois, cela fait paraître aussi d'une politique de communication, d'une structure éducative. Je dois saluer, dans ce sens, les facultés et les instituts de théologie de l'Église orthodoxe russe qui ont effectué un grand travail de la mise en ligne de la richesse dans l'enseignement orthodoxe et c'est la part seulement à l'âge russe. On peut citer comme exemple le site de l'Académie de l'Otologie de Moscou Bogoslov.ru qui publiait des articles aussi en grec, en allemand, en anglais et en espagnol. L'exemple cité nous rappelle aussi l'aspect pétuniaire de la communication. Pour communiquer efficacement et de manière pérenne, il faut aussi des moyens financiers. Si dans les pays des traditions orthodoxes, les Églises locales disposent des finances nécessaires pour créer des sites institutionnels et payer des journalistes et des vidéastes professionnels, la situation est complètement différente dans les pays de traditions non orthodoxes. Permettez-moi de citer un autre exemple. Tout ce que nous avons mis en ligne depuis 2005 est le fruit d'un travail bénévole de Père Christophe de la Voloie et de moi, votre serviteur, et de deux collaborateurs bénévoles. Nous ne recevons aucune aide et aucune subvention ni des autorités ecclésiastiques, ni des autorités civiles à France ni de l'étranger. Nous avons mis en place un système d'abonnement en ligne de certains articles et de vidéos, mais le nombre d'abonnés est insuffisant pour pouvoir développer davantage nos activités. Les internautes orthodoxes de France, comme d'ailleurs les internautes tout court, n'ont pas conscience que ce travail a un coût et que la gratuité d'Internet est un mirage. Nous sommes donc à la recherche d'une solution. La troisième dimension de la communication orthodoxe est la dimension de mettre en relation les personnes, créer des communautés ou tout simplement églésiation, becoming a church. Start simple. Les blogs personnels avec la possibilité d'y mettre des commentaires, des annonces, des Facebook, Twitter, des forums et des groupes de discussion sont des canons de cette communication. Les chrétiens orthodoxes y sont présents, mais cette présence doit être réfléchie et responsable. À notre avis, il faut mettre en place une formation de community managers orthodoxe qui est assurée à l'échange selon l'éthique et le principe de l'Église. En guise de conclusion, j'éciterai un passage du livre de Père Christophe Labelois sur la communication chrétienne, début de citation. La communication chrétienne s'appuie sur l'intention primaire qui provient du cœur de chacun. Elle conduit à prendre l'autre en considération, non pour l'amener à soi, mais pour la construction de nous authentique par le partage de ce que chacun détient. Ce que chacun reçoit alors l'être a entré à son tour dans cette transmission qui est à la fois réception et l'émission de celui qui est vie véritable ou à continuer de grandir en lui par lui. Pour cela, il apporte de prendre soin de l'autre l'idée capitale, action transformatrice et décisive. La communication devient alors au moins désir de communion et tant ainsi elle rejoint l'origine ethnologique commune des deux termes. Elle s'est accomplie pleinement dans le face-à-face et la relation de personnes et personnes. Fin des citations. Merci de votre attention.